La vie a un prix 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 Tu payes parce qu'ils font un prix La vie a 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 un prix Tu sais, qu'est-ce que tu as pris avec toi ? Ni appartement, ni caisse, ni argent. Rien. Tout ça, c'est dans la tête. On ne mange pas avec deux fourchettes. Mais l'achat, le fait de donner de la tzedakah, comme c'est marqué dans le paracha, le fait de s'occuper des autres, le fait de soutenir les autres, le fait de faire vivre la Torah. Quand tu as Kadosh Baruch Hu, il t'envoie une facture. Ce n'est pas comme l'Arnona, tu ne vois pas les résultats. En plus, tu as les poubelles dehors qui sont toujours aussi crades. Non. À Kadosh Baruch Hu, quand il te dit, tu me payes, c'est pour que, quoi ? Afin que je te bénisse sur toutes tes actions. C'est ton investissement. Non seulement il prend des intérêts dans le ciel, mais il te donnera de la réussite sur Terre. Mais c'est d'avoir un Orabé Ayam, parce qu'on ne se rend même pas compte de la chance qu'on a, qu'A Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Imaginez demain, que dans la stratosphère, il y a un trou qui se crée entre l'espace, qui est à moins 175, 200 degrés en moins, et la Terre. Et qu'il y a un homme sur Terre qui a une solution. Et il dit, c'est très simple. Chaque pays doit me payer par mois un milliard de dollars ou d'euros. Sinon, je ne m'occupe pas du problème. Et qu'est-ce qui se passe ? Il n'y aura plus d'air. Il n'y aura plus de quoi respirer sur Terre. Vous allez tous être taxés à fond. Pourquoi ? Pour pouvoir vivre. Sinon, on ne peut plus respirer. Le Créateur du Monde, depuis des millénaires, il nous laisse respirer dans une atmosphère dans laquelle on peut vivre, avec un système inexplicable, avec tellement de thèses, qu'on appelle la nature, ceci étant. Parce qu'on peut l'expliquer, mais on ne peut pas dire pourquoi. On peut expliquer comment les choses arrivent, mais on ne peut pas dire pourquoi ça arrive. Comme une expérience qui a été tentée extraordinaire, par des non-gifres, ils ont pris un oiseau, à la naissance de l'œuf, ils l'ont couvé dans une couveuse, sans maman, sans rien. Une fois que cet oiseau a grandi, ils l'ont mis dans un parc pour une expérience. Et ils ont apporté un faucon. Dès que l'oiseau a vu le faucon, il s'est plié exactement comme le font toute son espèce. Et là, les scientifiques ont posé une question énorme. qui a transmis à cet oiseau qui n'a ni père ni mère, puisqu'on l'a couvé nous-mêmes, que cet animal-là est un ennemi, et comment il devait se couvrir, et comment il devait se protéger. Donc ils ont dit, apparemment, c'est instinctif. Ça passe dans les gènes. Ouais, ben je vous demande, tu m'expliques ça de façon plus sérieuse. Qui a introduit en lui la zéhoute de telle et telle chose ? Vous savez, un animal, aussi dangereux soit-il avec un enfant, quand il voit un chien, il vient pour le caresser, il dit, non, 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 fais attention, il mord celui-là. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il n'est pas conscient, on ne lui a pas encore appris. Mais l'animal, instinctivement, il sait ce qui est dangereux pour lui. Un veau, quand il va brouter, il y a des ronces, il y a des pics, il ne va pas brouter instinctivement. Qui lui a mis ça dans la tête ? Qui lui a appris ça ? Le créateur du monde est derrière toutes ces œuvres-là. Et quand il a créé l'homme, quand il nous a créés, il nous a aussi demandé un prix à payer qu'on va étudier. Alors regardez un petit peu comment ça se passe. Ce prix-là n'est pas venu si ce n'est que au commencement du créateur, le ciel et la terre, puis à la fin de la création, il créa l'homme. Il le mit au milieu du Gan Eden, là où se trouvait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusque-là, ça va ? Est-ce qu'il demande un salaire ? Shumdaba. Il ne te demande rien, aucune facture à payer. Sauf une chose, ne délire pas. Le Havda ou le Shambra. Préserve-toi et observe. Ça veut dire que la seule mitzvah qu'on avait, le seul commandement qu'on avait, c'était de kiffer. C'était de l'origine de la création du monde. Seulement voilà que maintenant, on va se retrouver à délirer. Ça veut dire qu'on va faire des bêtises. Tant que tu ne fais pas de bêtises, tu peux marcher dans la rue, tu commences à faire des cas, tu commences à faire des bêtises, tu as la police qui débarque. Les anges accusateurs ont été créés par la faute originelle et sont venus porter plainte devant Hachem. Ça, c'est une image, bien sûr. Et voilà, je vous lis maintenant le texte. A Kadosh Baruch Hu leur dit puisque, donc Ayeka, où est-ce que vous en êtes ? D'un coup, il va commencer une facture. C'est incroyable. Dans la Torah, à l'origine, il n'y avait pas de facture à payer. Je t'ai mis au Gan Eden, tu kiffes ta race. Il fait trop chaud pour travailler. Tu as la paille qui fait un mètre de long qui tombe dans ta citronnade. Tu es au Gan Eden, tu es nehené mi-coldabar. Tu kiffes. Jusque là, tout va bien. Et là, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Nous, on va délirer. En tant qu'humains, Adam et Eve ont déliré. On était tous à l'intérêt au niveau des âmes. On a déliré. Et d'un coup, la Torah nous parle d'une taxe. Vous avez commencé à payer. D'un coup, on entend, la vie a un prix. Si l'homme de 10 malédictions, la femme de 10 malédictions, donc toi, maintenant, tu travailleras à la soeur de ton fronce que tu sèmeras, donneras plus tard des ronces, ça veut dire plus rien ne sera gratuit. Il y a des taxes maintenant à payer. Il va falloir que tu payes par ton effort. La Ishtah de Lut sera mise en application. Et pour la femme, Mamma mia, ce qui est marqué là-bas, tu serviras à ton mari et tu auras la douleur de l'enfantement, de l'éducation, et les boucles d'oreilles, et la totale. Tout ce qui est marqué ici, dans les cas étudiés. Ok ? On arrive. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici ? Et le Créateur du monde créa dans son grand chesed, dans sa grande miséricorde, un vêtement de peau. De quoi est-ce que l'on parle ? Au niveau du Pshat, il lui a donné le manteau d'Adam Arishon, comme c'est marqué dans le Midrash. Ce fameux manteau qui faisait obéir toute la nature à la volonté de celui qui le portait et qui est passé de génération en génération jusqu'à Ham, jusqu'à Nimrod. Nimrod a été déposé dépouillé par Esav, et Esav, comment dire, Jacob l'a récupéré avec Hanazah Derer, ce fameux manteau. Ça, c'est au niveau du Drash. Chazal nous explique au niveau du Sod, maintenant, les secrets de l'étude, qu'en réalité, de quoi est-ce qu'on parle avec ce manteau et d'où vient ce manteau. Il y a une grande mahlouquette à savoir, il y en a qui disent qu'il vient du cerf, il y en a qui disent qu'il vient de la peau du serpent qui a mué. D'accord ? Là, vous apprendrez une chose. Un serpent qui change de peau, ça reste quand même un serpent. C'est une chose à méditer comme ça. Parenthèse. C'est-à-dire ? Un serpent qui change de peau, ça reste quand même un serpent. Pas parce qu'il a changé de lieu que la personne change. C'est ça que ça veut dire. Ou Fréhen, il y en a qui disent que quand le serpent, il a mué, dans les malédictions du serpent, qui a été maudit lui aussi de dix malédictions, et une d'entre elles, c'est qu'il sera détesté des autres, donc il sera toujours isolé, les animaux le craignent, il ne sera pas parmi eux, alors qu'il était le roi, il sera le plus bas de tous. On t'a verra botaille. Ce qui est extraordinaire dans la Torah, c'est que d'un coup, on va nous dire, Boucher Hamim nous dit qu'avec cette peau qui a mué de la malédiction du serpent, il va créer l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que Hivaya, en araméen, quand on parle de la peau de l'homme, on appelle ça la peau du serpent. Ou Fréhen, quand Akkadot le Boucher va créer cette peau, Hazal nous dit qu'en réalité, il va commencer à créer le corps humain. Pourquoi le corps humain ? Parce que quand on était au Gan Eden, on a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, Adam, Arishon était une lumière intense. La preuve en Air Hazal nous dit que quand l'homme a été créé, il était recouvert d'ongles. D'abord, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ça. Mais donc, ce n'est pas humain. Un homme fait d'ongles, ce n'est pas un humain. Donc, de quoi est-ce que l'on parle dans l'origine des choses ? Ils appellent ça aux scientifiques, ils appellent ça des extraterrestres. Alors, dans la Torah, on veut te faire comprendre que l'homme brillait à l'image de l'ombre quand on met nos doigts derrière la flamme pour voir la lumière sur nos ongles parce que l'ongle reflète la lumière. Quand tu la mets dans la lumière, elle brille. Tu mets de la laque et ainsi de suite de suite. Vous frênez, chers amis, quand il a créé l'homme, il va le créer exactement à son image. Quelle image ? À la facture que nous devons payer. Maintenant que vous avez fauté alors que je vous avais tout donné gratuitement, et au lieu de me remercier, de me serrer la main, vous m'avez fait un bras d'honneur avec la faute originelle. Maintenant, votre corps va vous amener à comprendre. Dieu va créer le corps humain et instaurer toutes les mitzvot de la Torah. 248 membres, 248 mitzvot positifs. 365 tendons, 365 interdits de la Torah. Oufren, vous le savez, le chiffre 26 va se retrouver dans tout le système du corps humain, l'ADN, le sang qui coule, Berkhen Al-Zaderech. Et là-bas, Kadolchou va mettre le nefesh au niveau du kaved, au niveau du cœur, il va mettre le roi, au niveau de l'esprit, de la tête, qui va mettre la nechama. Et tout ce système-là, maintenant, devra servir à Kadosh Baruchou. Moi, j'ai créé le monde pour que vous, vous kiffiez. Et tant donné que vous m'avez agressé dans la faute originelle, maintenant, vous allez travailler pour moi. Ce qui fait que le laps de temps où l'homme existe en tant que nechama, rentre dans le corps, le temps de 70 ans, 80 ans, 120 ans de vie, et ressort de ce monde, ouais, ce laps de temps-là, c'est la facture à payer pour exister pour l'éternité. Et qu'est-ce qu'on doit exister ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit tout simplement faire Torah, Mizvot, Oma, Asim, Tovim. Nos Mikubalim nous expliquent, comme c'est marqué chez Rabbi Oudab, Taïa, dans le traité de Yehezkiel, Minchat Yehuda, c'est un livre extraordinaire, dont certains passages sont très durs à lire, dans le traité d'Yehezkiel. Et là-bas, il explique, comme c'est marqué dans Shomer Emunim, comme c'est marqué dans le Zohar Kadoch, comme c'est marqué dans certains Gmarot, la personne qui part de ce monde rend des comptes. Et sur quoi elle va rendre des comptes ? Sur, je t'ai donné des yeux, qu'est-ce que tu en as fait ? Je t'ai donné une bouche, qu'est-ce que tu en as fait ? Je t'ai donné un nez, qu'est-ce que tu en as fait ? Je t'ai donné des mains, qu'est-ce que tu en as fait ? Je t'ai donné des pieds, qu'est-ce que tu en as fait ? Est-ce que tu les as utilisés pour toi ou pour moi ? Est-ce que tu as fait kol ma'asecha les Shem Shamaim ou pas ? Comme le dit Rabbi Yehuda Anassi, qui avant de mourir, un homme multimilliardaire était Rabbi Yehuda Anassi. Avant de mourir, alors que ces murs étaient faits de feuilles d'or, Afilou Bezarti dit l'Agmara, même de mon petit doigt je ne me suis pas utilisé pour moi. Tout ce que j'ai fait c'était kol ma'asecha les Shem Shamaim. C'est la facture à payer. Et cette facture-là, ce qu'il y a d'extraordinaire chez le Créateur du Monde, c'est qu'imaginez maintenant que vous payez les impôts, d'accord ? Et que vous appreniez qu'en fin de compte, toutes les taxes que vous avez payées à l'État, elles vous ont été mises de côté sur un autre compte qui vous appartient, avec des intérêts énormes que vous allez vous-même récupérer de l'autre côté. Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que ce sont des taxes ou est-ce que ce sont des cadeaux, des investissements ? Chez les humains, c'est une taxe que tu ne verras pas. Chez Akkadosh, beaucoup, quand ils te taxent, c'est avec intérêt, c'est pour toi de l'autre côté. C'est pour ça que le mot « vous donnerez » en hébreu, « venatenou », se lit dans ce sens en hébreu, mais dans l'autre. Ça, c'est exactement pareil. « Venatenou », « venatenou ». En réalité, quand tu donnes, tu te donnes. En réalité, quand tu payes Akkadosh, beaucoup, quelque chose, il te donne ton salaire et dans ce monde et dans l'autre. Ceci étant, on n'est pas quitte de payer. Et c'est un dioun dans la Gemara, la Torah orale, on va se pencher longtemps dans plusieurs masertotes à savoir qui doit payer ou pas la taxe de la vie. Qui est quitte ? La femme, l'enfant qui a moins de 13 ans, la fille qui a moins de 12 ans, le shoté, celui qui est idiot, celui qui n'a pas de pensée, qui ne sait pas pourquoi il fait les choses. L'esclave, waouh, tu es en train de me donner une liste, l'esclave sur le serviteur qui a un maître. Ouais ? Le serviteur qui a un maître, pas tour, il est quitte de mitzvot chez Azman Grama. Certaines personnes comme l'aveugle ou le sourd dans certaines mitzvot vont être quittes. C'est-à-dire que la Torah va nous dire qui paye, qui ne paye pas. Mais celui qui a tout le potentiel pour payer, c'est-à-dire qui a toute sa santé pour être là, qui pourrait prendre le temps d'étudier la Torah et de la mettre en application, celui qui peut faire Shabbat et qui doit faire Shabbat. On doit tous faire Shabbat sinon Dieu ne nous demanderait pas des choses qu'on ne peut pas accomplir. Et c'est pareil pour les non-judes qui ont cette loi noachide. S'ils ne le paient pas, on a vu ici qu'Akadul Brou les a maudits. M'achma Mikann que la différence qu'il faut comprendre c'est que le créateur du monde dit la vie a un prix mais si tu le payes c'est pour toi. Si tu ne le payes pas, tu me le dois. Je pense que vous comprenez la nuance, elle est énorme. Je répète parce que les gens ne vont peut-être pas comprendre ce que je dis. La vie a un prix. Si tu le payes, tu en es le seul bénéficiaire. Si tu ne le payes pas, tu me le dois. Donc tout se paye par réincarnation, kafakela, kitaliyogiyinam. Pourquoi ? Parce que la seule paye qu'on peut donner à Akkadosh Baruch Hu c'est la crainte du ciel et l'amour d'avoir accompli les misvades pour lesquels en réalité le seul bénéficiaire absolu c'est que toi. Tu n'as pas payé, tu perds. C'est-à-dire que le prix à payer dans ce monde c'est de revenir avec du mérite dans le monde dans lequel on vit de l'autre côté pour donner à Akkadosh Baruch Hu son droit à l'existence. Mais en réalité tout ce qu'on a payé c'est que pour nous. Tout ce qu'un homme a donné dans ce monde par la pensée, la parole et l'action une bonne parole à quelqu'un. Combien de billets ça fait si tu donnes une bonne parole à quelqu'un tu lui as monté le moral ? Combien ? La camarade nous dit tu veux savoir combien ? Onze ! Tu as créé onze anges. Tu as donné un billet maintenant pour une synagogue pour un avraire. Combien ? Six anges. Ça veut dire que tu fais une misva tu crées des dizaines d'anges les uns après les autres. Ça veut dire que tu as donné une bonne parole en plus tu l'aides pour son loyer tu as six anges et onze anges. Ça fait combien en tout ? Dix-sept. Dix-sept. Qu'il est kartov natatilachem. Maintenant où est-ce qu'ils vont ces anges ? Ils vont pour toi de l'autre côté. C'est pour toi. Et eux te donneront tous les honneurs parce que maintenant tu mérites. tu auras le droit de dire à Dieu je ne veux pas se gagner d'Eden je ne veux plus haut. Pourquoi ? J'ai les moyens. Parce que j'ai payé le coût de la vie. Les maths d'avoir donné une très très belle histoire qu'on raconte une métaphore bien sûr pour essayer de comprendre parce que beaucoup de gens vont te dire ok si la vie a un prix je n'ai pas de problème mais moi je ne veux pas payer. Moi je ne suis pas intéressé à payer. Je n'ai pas demandé à Dieu de me créer. Il m'a créé. Je n'ai rien demandé. Vous connaissez cette ingratitude énorme ? Alors raconte l'histoire d'un père qui avait deux filles. Il avait deux filles. Il y en a une qui était belle. Elle a eu de la chance. Elle est née belle. Belle comme le jour. Mais sympa. Comme ça. Un visage. Tu la vois. Tu vas pas. C'est vraiment le problème. C'est qu'elle était aussi belle que pathétique et antipathique. Qu'est-ce qu'elle était blida ? Qu'est-ce qu'elle était vulgaire ? Méchante. Pas de cœur. Pas de cœur. Pas d'empathie. Belle comme le soleil. Tu t'approches tu brûles. Mais à regarder de loin ça va. La deuxième par contre qu'est-ce qu'elle était gentille ? Hamouda. Toujours prête à rendre service. Mais qu'est-ce qu'elle était moche ? Oh ! Ma 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 ma. C'est-à-dire que tu la vois t'as plus faim. T'es pas bien. Mais vraiment deux cas à l'extrême. Elle était aussi gentille et humble que moche. L'autre par contre était tellement belle mais comme le soleil. N'ai jamais le malheur de me dire je t'aime. Vous savez que la beauté aussi a un prix. T'as posé une femme qui est moyenne ça va. T'as posé une femme qui est très très belle il faudra payer sa beauté comme l'Arnona. Résultat est venu l'âge du mariage. Maintenant le père chaque fois qu'il amène à Khatan à sa fille qui est très très belle ça finit avec des hurlements coups et blessures. Ça le fait pas. Au bout d'une heure deux heures ça va pas du tout. Manque de respect insultes malédictions crache sur le mec peur de rien. Wow ! Et l'autre chaque fois qu'il y a un chidour le mec quand il la voit il dit ah non je suis l'ami du mec qui devait venir et il peut pas venir. Là non. Non, non, non il peut pas venir. Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il est parti voir le rabbin. Il est parti voir le rabbin. Il lui a dit qu'il faut de l'Arab il faut il me faut de l'aide. Comment je fais pour marier mes filles ? Le rabbin dit la vipère parler de la grande et puis l'autre la tronche de Tchabeav Manas le rabbin a réfléchi comme ça il lui a dit c'est très simple pour celle qui a une langue de vipère j'ai un hatan à lui proposer il est sourd il va la voir il va kiffer comme il n'entend rien pas de problème et pour celle qui a hli kamchou m'a kiffmetomèche très 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 moche c'est-à-dire elle est en oeuf là-bas elle est dans la bouche toute fine elle est moche elle est moche elle peut rien faire arrête résultat pour elle je lui donnais un aveugle le père il réfléchit dit c'est une excellente idée le rabbin cherche quelqu'un qui est aveugle et quand le chidour se fait quand il voit la beauté de la femme qui arrive devant lui et elle elle commence à le maudire je vais te faire payer ta race je vais te mettre en laisse cette espèce de clabeau elle n'arrête pas maintenant lui il voit ça il comprend rien il lit sur les lèvres des fois mais il comprend rien ce qu'elle raconte c'est pas possible mais elle est tellement belle qu'il ne fait pas attention et il vit bien lui il se fait maudire toute la journée elle lui crache dessus à la totale et lui il dit mais pourquoi tu t'énerves il n'entend pas ce qu'elle dit donc tout va bien et l'autre qu'est-ce qu'elle est gentille sa femme et je t'aime et heureusement que j'ai trouvé et comment tu as voulu d'un aveugle je t'aime je t'aime et je t'aime et je t'aime et je t'aime et je t'aime c'est vraiment voilà au bout d'un certain temps il y a un médecin très spécial professeur il s'appelle il s'appelle et qu'est-ce qu'il dit lui il dit voilà c'est très simple j'ai étudié toutes les maladies et j'en ai tous les remèdes celui qui est intéressé pour n'importe quel sujet je peux moyennant grandement finance le guérir à ce moment là les deux beaux frères ils essaient de communiquer un petit peu ensemble et puis ils vont voir le docteur et lui disent est-ce que vous pensez que vous pourriez nous guérir le médecin il dit le culte comme ça il regarde absolument vous n'êtes pas né aveugle de naissance donc je peux vous rendre la vue et lui il regarde et dit non mais ça fait longtemps que j'aurais pu vous soigner vous dommage seulement la prise à payer c'est 500 000 euros et là il regarde qu'est-ce qu'on fait allez on va vendre quelques affaires qu'on a on va faire ce qu'il faut on va s'emprunter et on va le payer l'opération se passe super bien celui qui était aveugle retrouve la vue et celui qui était sourd retrouve lui et là et là ce n'est qu'un en revoir celui qui était sourd il retourne à la maison il dit à sa femme ça y est je peux enfin t'entendre et bien je suis heureux espèce de au bout d'une heure coup et blessure police qui arrive séparation je veux divorcer je vais t'éclater je vais te ruiner la totale l'autre qui rentre chez lui maintenant qu'il était aveugle il tape à la porte super content et sa femme quand elle ouvre la porte qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce qu'il se passe il dit excusez-moi madame je suis trompé il redescend il ferme les yeux pour être certain que c'est vraiment la porte et quand elle lui ouvre la porte il reste comme ça un peu choqué elle dit qu'est-ce qu'il se passe pourquoi t'es triste d'habitude t'es toujours heureux de me voir enfin de savoir que c'est moi tu reconnais ma voix c'est celle qui est là pour toi tout le temps tu sais qui t'aide elle a dit non mais c'est pas possible là c'est pas possible c'est le point de non-retour et là cette fille commence très vexée à lui dire je comprends pas quand tu voyais pas tu sais te servir de moi mais tant que tu commences à voir tu commences à me critiquer je suis né comme ça j'y peux rien va voir le créateur qui m'a créé comme ça pourquoi tu me fais ça au lieu que les choses se soient améliorées les dents n'arrivent à la séparation qui arrive à ce moment là alors qu'ils faisaient leur valise le docteur il vient vexer de factures 500 000 euros 500 000 euros et voilà que quand ils voient les factures ils attrapent le médecin et ils viennent pour lui mettre des coups de poing sur la tête dès plus que t'es venu dans notre vie tu nous as tué notre vie on était heureux avant que tu viennes on était très bien avant que tu viennes maintenant on est sur point de divorcer maintenant on est en procès avec nos femmes tu nous as pourri notre vie dégage de notre vie le médecin est du calme il n'y a aucun problème on va chez le juge ils arrivent chez le juge et là le médecin s'explique il montre les contrats d'où l'importance de toujours faire des contrats avec tenant et aboutissant à savoir comment régler le problème si il y a un litige ce qui est le cas et là le juge il regarde il dit excusez moi mais vous maintenant vous aviez signé que vous le perdriez si vous vous retrouvez la vue et vous lui lui mais le problème c'est qu'on ne savait pas les conséquences sinon jamais on ne l'aurait fait le juge il dit c'est très simple vous avez deux choix ou vous le payez ou vous ne le payez pas les deux écrivent on ne veut pas payer il dit très simple dans ce cas là docteur re-rendez-le aveugle et lui re-rendez-le sourd et là d'un coup quand le médecin dit ok pas de problème après tout pourquoi pas les deux autres ils disent attends attends deux secondes on voudrait réfléchir dehors puis ils se mettent à parler à parler à parler à parler il dit depuis que j'ai retrouvé la vie la vérité le monde est tellement beau j'ai vu des paysages des couleurs waouh et l'autre il dit depuis que j'entends je sais c'est quoi maintenant le bruit des les oiseaux j'entends de la musique la vie elle est belle elle est quand même belle la vie alors il retourne comme ça et il dit non 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 mais attends on ne veut plus redevenir aveugle on ne veut plus redevenir sourd alors là le juge il regarde comme ça il dit écoutez on peut voir le beurre l'argent du beurre et je ne dirai pas le reste il ne faut pas exagérer non plus tu ne peux pas demander ça et ça sans dire je ne paye pas vous avez compris que cette métaphore parle de nous nous quand je parle de la vie qui est laide les gens sont un peu ah c'est pas joli de parler comme ça mais je parle de la vie qui est laide quand tu vis dans la pauvreté quand tu as des mauvaises nouvelles quand on t'enlédit la vie on t'apprend que t'as une maladie que quand t'arrives à la retraite t'es c'est des choses qui sont moches pour nous d'accord et pourtant la vie on a envie de la manger on a envie de la voir on a envie de l'entendre on a envie d'entendre plein de choses et des fois la vie elle est belle comme cette belle femme des fois elle s'accompagne de choses très pathétiques et puis de l'autre côté des fois la vie elle devient très laide très difficile à surmonter un mariage qui s'annule tellement de choses qui tapent à la porte de notre coeur alors vient le médecin qui est Dieu lui-même et dit moi je peux te guérir de tout si vous faites Shabbat si vous faites Tauron Misvot vous les Gohims si vous faites les sept misvots bénénoir je peux vous guérir de tout vous dites attends mais moi j'ai pas envie de payer parce que le fait de vivre dans ce monde comprend des risques aussi bien dans le meilleur comme pour le pire le monde est fait d'une prédestinée dans laquelle nos actions peuvent changer le cours de l'histoire mais si on devient meilleur pas pire résultat les créateurs du monde ils te disent ok si tu dis que je t'ai pas dit de naître si je t'ai pas demandé de naître c'est ce que tu dis tu dis moi je t'ai pas demandé de me créer alors pourquoi tu t'attaches tellement à la vie et pourquoi quand vient le jour de ta mort tu commences à pleurer c'est donc que tu es intéressé à vivre alors paye le prix de la Torah et des Mitzvot ça veut dire que le oui la vie a un prix mais la seule chose que Dieu te demande en réalité comme on a été irresponsable écoutez bien ce que je veux dire maintenant cette phrase est primordiale comme Dieu nous a tout donné sur un plateau en or à la création du monde on était tous au jardin d'Eden ouais et qu'on lui a craché dessus avec la faute originelle de façon imagée maintenant qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu il veut qu'on ait toujours ce Gan Eden à la différence que maintenant on fasse des efforts pour prendre conscience de la valeur des cadeaux que Dieu nous donne quand tu viens et que tu dis à une personne je t'ai acheté une très belle voiture waouh quel cadeau extraordinaire il dit non t'as pas compris faut que tu m'aides pendant deux mois si tu la veux maintenant c'est un cadeau c'est toujours sûr parce que travailler deux mois pour avoir une voiture t'es loin du compte le Olam Abba quoi que tu fasses de ta vie tu pourras jamais te le payer réellement c'est un cadeau de Dieu comme dit la Gemara un homme devrait être aimé pour l'étude de la Torah qui est un plaisir pour le Olam Abba et pour Eretz Yisraël c'est notre pays c'est notre terre Baruch Hashem mais on doit trimer pour l'avoir pourquoi ? la Gemara nous dit parce que quoi que tu souffres tu es encore très loin d'avoir payé la vraie valeur de ces trois choses qui sont éternelles la terre d'Eretz Yisraël l'étude de la Torah et le monde futur quoi que tu payes quoi que tu payes et la Reine pour donner de la valeur à tout cela oui la vie a un prix comme un jour un homme était mourant en l'hôpital il y a un rave qui est venu le voir il s'est mis à pleurer prier pour moi je ne veux pas mourir je veux voir mes petits-enfants je n'ai pas participé à ceci je veux encore ça le rave lui a dit mais je ne comprends pas pourquoi tu veux vivre encore tu veux payer des factures encore des mauvaises nouvelles tu es dans la tombe tu es tranquille plus personne ne t'embête ton âme elle monte dans le Gan Eden la lumière tu vois Rabichemonde Bar Yochai tu vois celui-là plus les problèmes avec ta belle-fille qui ne te respectent pas il n'y a plus de problème de ceci et cela il n'y a pas le petit cas à l'hôpital et tu n'arrêtes pas de prier pour lui pourquoi tu fais ça ? parce que si ta vie elle est si dure pourquoi tu t'accroches à la vie ? crève ? non je veux vivre je t'explique si ton but c'est de manger des cacahuètes toute la journée en train de garder des matchs de foot tu peux les regarder d'en haut alors il lui a dit par contre si tu me dis que tu veux vivre parce que tu vas en faire étudier la Torah parce que tu vas en faire faire les misvots de Shabbat tu vas en faire mettre les tfilines alors tu as des raisons de vivre parce que le but de ce monde le prix à payer selon le judaïsme pour nous c'est de faire Torah mitzvot c'est pour ça que tu es venu sinon le monde n'aurait pas été créé et constituer une nation ceci étant il y a deux misvots pour les juifs être une nation sur sa terre je donnerai la terre d'Ezraël comme c'est marqué dans la Torah et la deuxième chose qui est demandée Amsegoula un peuple kadosh un peuple pratiquant c'est les deux prix à payer c'est pour ça qu'il y a marqué trois choses l'homme devra souffrir la terre d'Ezraël l'étude de la Torah et leur la main bat pourquoi on doit souffrir pour cela parce qu'en réalité c'est le prix à payer le monde dans lequel on est en tout cas vis-à-vis de Dieu c'est un pays c'est un monde et c'est un univers dans lequel on a un prix à payer sinon on rendra des comptes dans la tombe il faut le savoir selon la Torah selon celui qui ne croit pas il est évident que je ne m'adresse pas à lui homme comme femme pourquoi tu n'as pas mis ton kissouille pourquoi tu n'as pas été de sa noix pourquoi tu n'as pas mangé kachère si je t'ai donné tout ça ce que je vous dis vous l'entendrez à 120 ans je vous l'affirme je vous l'affirme pourquoi tu n'étais pas chômeur shabbat pourquoi tu ne mangeais pas kachère pourquoi tu parlais tout le temps des uns et des autres pourquoi tu ne t'es pas amélioré c'est le prix à payer l'extraordinaire c'est que si tu payes ce prix tu en es le seul et unique bénéficiaire pour toi jusqu'à 2000 générations après toi tu n'as jamais vu ça ? le mec il te dit tu mets ton argent dans ma banque ouais je te donne des intérêts qui vont 100 fois plus que ce que tu as mis et toute ta descendance ne manquera jamais de rien tout le monde va aller à cette banque ça c'est la banque de Dieu ça a la différence entre le coût de la vie qui est une pure arnaque comme vous pouvez le constater pour ceux qui sont un peu intelligents tout a augmenté parce que la guerre en Ukraine incroyable les loyers en Israël ont augmenté parce qu'il y a la guerre en Ukraine non mais franchement les coiffeurs ont augmenté parce qu'il y a la guerre en Ukraine c'est l'arnaque mais chez Akadosh Baruch Hu Dieu ne demande rien à personne Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah et les mitzvot pour que quand on reparte de ce monde aujourd'hui on est là demain on sera sur une plaque sur une synagogue d'Amur et bien quand tu partiras de ce monde tout ce que tu as fait comme effort tout ce que tu auras donné à la Torah ce seront des choses avec lesquelles tu pourras te permettre d'acheter ton monde futur la vie va dire qu'elle a un coup mais ce coup là en réalité il est là pour ton bonheur à toi pour ne plus que tu manges le pain de la honte mais le pain de la gloire c'est à dire je ne veux pas être celui qui va demander un sandwich dehors je n'ai pas mangé depuis longtemps devant une porte de restaurant mais c'est celui qui rentre qui dit garçon s'il vous plaît une table parce que tu vas lui laisser un gros pourboire pour lequel lui-même t'ayant servi il va te dire on vous attend demain monsieur c'est avec plaisir comment se fait-il comment la personne peut dire c'est avec plaisir alors c'est lui qui te sert c'est celui qui a reçu qui devrait dire avec plaisir ainsi le créateur du monde si tu viens à moi et que tu as de quoi payer avec Torah mitzvot alors c'est avec plaisir que je te redonnerai de la vie chaque jour à te donner de quoi respirer de quoi exister et de quoi payer le pourquoi de ta création c'est la grande différence entre ce monde et le monde de Dieu on vit dans un monde où entre nous les hommes on est extrêmement dur tandis que le créateur du monde lui tout ce qu'il a fait c'est que de l'amour pour nous c'est comme un père qui a un fils qui dépense n'importe comment il lui dit à partir d'aujourd'hui je te prends tout ton argent si je te le garde pourquoi ? parce que viendra le jour où tu te marieras tu voudras acheter une maison et là tu seras content de voir que cet argent n'a pas été jeté dans les casinos les sorties à droite à gauche tu as tout dépensé maintenant tu n'as plus rien ainsi le créateur du monde nous prive de ce monde malgré la Torah l'hémisode que l'on fait mais tout ça c'est pour le mettre de côté pour que quand vient le moment le plus important de notre vie le départ de ce monde parce que la vie continue après la mort contre toute attente cette peau qui a été écrite Dieu a fait que ton est or et bien cette peau ce vêtement qui est sur notre nechama on la redépose au versiaire et ça s'appelle juste la tombe et nous on continue à vivre Baruch Adonai l'Olam Amen Amen